Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch Peel Up AFK qui va vous permettre de passer des manches en illimité et gagner des XP en illimité uniquement si vous interagissez avec votre manette. Parce que les manches vont passer en illimité sans rien faire, mais si vous n'interagissez pas avec votre manette, le jeu va détecter que vous êtes en AFK et vous ne gagnerez aucun XP. Par contre, les éliminations compteront pour votre classement et les cartes de visite, etc. Tout ça compteront sauf l'XP. Donc si vous voulez contrer le patch AFK, il faudra interagir avec votre manette, soit en regardant de gauche à droite, soit en tirant une balle toutes les 20 secondes, etc. Il va falloir interagir avec votre manette. Pour ceux qui ont un Chronus Max, comme d'habitude, je vous mettrai un script en description pour que vous puissiez aller dans le glitch, activer le script en appuyant sur flèche de gauche et gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc voilà pour les petites informations supplémentaires. Alors pour réaliser le glitch, vous allez devoir aller sur la map Fire by Z. Ça fonctionne en mode enragé, mais ça fonctionne aussi sur la map normale. Vous n'êtes pas obligé de le faire en mode enragé comme moi je le fais dans le gameplay. Moi si je l'ai fait en mode enragé, c'est pour voir si ça comptabilisait les XP. Et j'ai bien l'impression que ça ne fonctionne pas, ou alors ça fonctionne, mais vraiment minimum. Je pense que vous avez les XP des manches, mais vous n'avez pas les XP des zombies. Après j'ai pas fait plus de tests que ça, mais je pense que ça ne fonctionne pas réellement. Enfin bref, pour réaliser le glitch, vous allez devoir vous rendre au centre de données. Ensuite vous allez devoir escalader la barricade, et puis ensuite revenir en arrière directement. Donc vous passez au-dessus du garde-corps, et puis ensuite vous maintenez votre analogue vers l'arrière pour rester bloqué. Quand vous êtes bloqué, tous les zombies vont spawner à gauche dans l'escalier. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de remplir votre spécialiste toxique d'au moins une charge. Il faut aussi bien sûr que votre spécialiste soit minimum niveau 2. Quand vous avez une charge de votre spécialiste, vous allez devoir attendre qu'un maximum de zombies de la manche soient paqués dans les escaliers. Quand ceci est fait, vous activez votre spécialiste sur les zombies, ce qui va tuer tous les zombies, et là vous allez pouvoir remarquer que votre bouisson toxique reste en illimité. Donc de là, ça va tuer tous les zombies qui vont arriver. Alors normalement, vous êtes invincible contre tous les zombies. Par contre, je ne sais pas si le massacreur peut vous faire tomber du glitch. Je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à la manche 20 pour voir si des zombies massacreurs pouvaient vous faire tomber. Mais je pense que logiquement, si le zombie imitateur ne vous attaque pas avec ses tentacules, il y a de grandes chances que le zombie massacreur ne vous attaque pas avec son attaque spéciale. Donc de là, ça tuera tous les zombies et ça passera les manches en illimité sans rien faire. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapilmec et ciao, peace ! Sous-titrage ST' 501